C'est très impressionnant de voir ce qui se passe ici. Je suis très content que le Sénégal soit choisi, mais je ne suis pas surpris. Le Sénégal a déjà fait beaucoup de progrès au niveau régional, au niveau international. Et je suis très content que le Sénégal soit dans cette position. Bien sûr, nous nous sommes toujours là pour accompagner le Sénégal. C'est ma présence ici qui exprime cette notion d'accompagner le Sénégal dans la quête du progrès, du développement du Sénégal. Donc, on commence le compte à rebours et je suis content d'être là au premier jour du commencement du compte à rebours. J'espère, Inch'Allah, que je peux être là aussi pour voir les Jeux Olympiques, peut-être revenir pour voir les Jeux Olympiques en 2022. Ça, ça entre directement dans notre politique internationale, la politique qui est la politique pour favoriser la jeunesse. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, en fait, nous fêtons le 10e anniversaire de notre programme appelé Young African Leaders Initiative, où nous avons décidé d'investir dans la jeunesse et nous allons faire tout ce qui est possible pour travailler avec la jeunesse africaine. Cette année, nous fêtons le 10e anniversaire de ce programme. Et donc, pour voir que le Sénégal ait gagné ce combat pour organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse, nous, nous voulons faire tout ce qui est possible pour continuer à accompagner le Sénégal dans cette requête. Sous-titrage Société Radio-Canada